Monsieur le Gouverneur de la province du Gwadaï, distingués invités, mesdames et messieurs, à travers cette présence massive, je mesure tout le poids du chagrin et l'immense douleur que vous avez ressentie en vivant des événements qui vous ont profondément marqué. Et dont nous vous portez encore aujourd'hui les stigmates et encore le Gwadaï. Au-delà de l'adversité, vous avez par votre comportement démontré votre capacité de résilience pour faire face à ces douloureux événements. Ma délégation et moi-même sont venus aujourd'hui vous apporter un message de paix. De consolation, de pardon et de réconciliation nationale. Oui, nous sommes fermement convaincus que seule la culture de la paix et la vertu du pardon peuvent avoir les possibilités d'unir nos communautés respectives. La délégation qui m'a accompagné moi-même, sommes également venus vous apporter le message de son excellence, monsieur le président du conseil militaire de transition, président de la République chef de l'État, le général Mamat Idris Déby-Hitno, qui vous invite à la réconciliation, à la paix et à la cohabitation pacifique, comme toujours ici au Wadaï, entre toutes les communautés qui vivent dans le Wadaï géographique. que vraiment nous ne savions plus quoi faire parce qu'il était impossible pour nous en tant que conseillers de venir en même temps que la délégation gouvernementale, avec les conséquences que vous connaissez. Parce que si un conseiller est ici, il est probable qu'il ne puisse pas suivre tout ce qui se passe sur le terrain. Je voudrais au nom de l'ensemble des membres du conseil national de transition et au nom de la délégation qui m'accompagnent et en mon nom propre, vous exprimez du fond du cœur notre profonde compassion et adresser mes profondes condoléances aux familles des victimes éprorées. Je voudrais également souhaiter une rapide guérison aux personnes blessées. Avec le nom de la mêmeação, je l'ai Jaromé et je l'ai été témoigné. Avec ma famille, je le proumise et je l'ai été témoigné et je vais vous détruire et je leur remercier. Je vous ferai de le soutenir avec vous en ce pays, je l'ai été témoigné. Au nom de tous ceux qui sont tombés pour les événements du 24 et du 25 janvier 2022 ici à Béchet, je voudrais vous demander d'observer une minute de silence à leur mémoire. Nous vous avons écouté avec une très grande attention. Vous nous avez fait le compte-rendu des événements du 24 et du 25. En plus des fils qui ont perdu leur vie, il y a des événements incroyables qui se sont passés. Nous sommes au courant de ce qui s'est passé. Nous sommes au courant. On a vu aussi les images. On a vu les tiraillements au cimetière. Donc vous ne parlez pas à des gens qui sont totalement un culte de la situation. C'est bien, nous venons de N'Djamena. C'est normal que vous puissiez nous informer encore un peu plus. C'est vrai qu'il vaut mieux tard que jamais. Nous sommes venus ce matin, monsieur le gouverneur de la province du Wadaï nous a très bien accueillis. Mais pourquoi nous sommes venus ? Le conseil national de transition a suivi avec une très grande consternation. Nous étions en train de suivre pas à pas de tout ce qui a été dit. Nous avons demandé aux ministres de la Sécurité et aux autres ministres de l'Union. Nous avons demandé aux ministres de l'Union. Nous avons demandé aux ministres de l'Union. Et le président du conseil militaire de transition a donné son accord pour que la délégation gouvernementale puisse venir. Mais comme vous le savez, l'ampleur de ce drame a été tellement grande. Depuis des centenaires, des décennies, la communauté Wadaïenne a toujours vécu en attente avec l'ensemble de toutes les autres communautés. C'est dans ce sens que le président du conseil militaire de transition vous encourage vivement à poursuivre dans cette action salutaire qui égage de fraternité et renforce en même temps la cohésion sociale, la concorde nationale et l'unité du Tchad. La gravité de ce que vous avez vécu est telle que, au cours de ces événements, beaucoup de nos frères sont tombés. Et cela exige que la lumière soit faite parce que si les lumières ne sont pas faites, les responsabilités ne seront pas connues. Et nous pensons réellement que le gouvernement doit cela à la population de Wadaï. Le gouvernement prend toutes les mesures qui s'imposent pour que l'impunité disparaisse et que la loi s'applique dans toute sa rigueur. La délégation en venant compatir avec vous, chers frères et sœurs, nous pensons que le CNT n'est pas venu ici pour une commission parlementaire. Nous sommes venus pour vous présenter les fonds de nuance. Et donc, il ne faudrait pas que les gens s'expriment de manière disparate que le CNT est venu pour faire une commission interparlementaire ici. Non.